Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. C'est un petit retour de course spécial, on va dire rééquilibrage alimentaire. Je n'ai pas acheté énormément de choses. J'ai fait un drive de 33 ou 34 euros, je crois, chez... Pas chez Super U, chez Leclerc, pardon. On va découvrir ensemble si j'ai encore un produit périmé, parce qu'en ce moment, je pense qu'ils doivent le faire exprès de les mettre dans mes sacs. J'espère que non. En tout cas, j'ai décidé de perdre quelques kilos. Je ne sais pas si je vais y arriver, je ne sais pas si je vais tenir. Je ne pense pas vous faire de vidéo spéciale sur mon rééquilibrage alimentaire, puisque dès que je n'en fais plus, c'est la question qui revient le plus sous d'autres vidéos. Et je vous avoue que c'est un petit peu agaissant pour moi, mais c'est le but d'être sur YouTube. En tout cas, voilà, j'ai décidé de me reprendre en main. Je pense que je vous montrerai mes assiettes sur Instagram. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous invite à le faire. Je vais vous mettre mon petit truc juste ici, mon petit nom. Et puis, écoutez, on commence tout de suite. Voyons voir ce que j'ai acheté. Alors, j'ai pris des yaourts skirs. En fait, j'en ai déjà mangé une fois. Et c'était une ancienne de mes collègues qui m'en avait parlé. En fait, c'est inspiré de recettes irlandaises et c'est très riche en protéines et c'est sans matière grasse. Ils disent que c'est idéal pour le petit déjeuner avec des fruits ou bien des céréales. Donc là, j'ai pris un skir nature et j'en ai pris un à la myrtille, il me semble. Et ça, je pense que je vais m'en servir pour déjeuner le matin avec du muesli à l'intérieur. Ça peut être sympa. Et j'ai fait la recharge de mozzarella, puisque clairement, je suis fan. J'en ai pris cinq. Elles vont, ça va, elles vont jusqu'au 15 septembre. Et là, je n'ai pas regardé les dates de péremption. 16 septembre et 19 septembre. J'en ai pris cinq, puisque en gros, j'en mange soit une par repas, soit une pour deux repas. Donc, forcément, presque une par jour quand même. Ça, il me semble que c'est pas très très calorique. Ça fait 247 calories pour 100 grammes. Sachant que poids net et goûté, ça fait 125 grammes. Donc, quand on mange ça qu'avec une salade de tomate, avec un peu de concombre au midi, c'est pas énorme. Mais bon, c'est toujours quand même pas mal de calories. On n'est pas non plus sur des gâteaux, des choses comme ça. Mais voilà. Et en plus, je sais qu'il n'y a pas énormément de sel à l'intérieur. Donc, c'est plutôt sympa. Bref, voilà. Je vous raconte ma vie pour de la mode là. Un four. Donc, j'en ai pris cinq. Ensuite, j'ai pris un lot de trois avocats. Donc, il y en a déjà des plus ou moins mûrs. Je pense que je vais en manger un dès ce midi. Et au niveau des fruits, j'ai pris un kilo de nectarines jaunes, origine France. Il y en a quand même pas mal dedans. Ça fait à peu près une par jour. Mais elles n'ont pas l'air non plus ultra mûrs. Je pense qu'il va falloir que je laisse mûrir un petit peu. Au niveau des desserts, j'ai décidé de prendre des fromages blancs. Donc là, on est sur la marque Repair Bio Village. C'est la première fois que j'achète du Bio Village, il me semble. Enfin, même du bio niveau nourriture. J'en achète jamais. Mais là, écoutez, elles étaient hyper bien notées en Nutri-Score A comparé à des fromages blancs marque Repair Classique ou même d'une autre marque. Là, c'était les mieux notés. C'est des fromages frais, nature au lait, demi-écrémés. Donc, on est à peine quand même sur du fromage blanc. Je voulais regarder ce que ça fait niveau calories. Je ne sais pas si je vais réussir à le voir. 100 grammes. Donc, un pot, ça fait 75 calories. Ce n'est vraiment pas énorme. Et d'ailleurs, je pense qu'avec ce rééquilibrage, je vais me raider du secret du poids puisque c'était cette application que j'avais utilisée et qui m'avait fait perdre 15 kilos. Bon, j'ai tout repris depuis deux ans. Mais en attendant, par contre, cette application m'a vraiment bien aidée. Donc, je vais, écoutez, je vais la, je pense que je ne l'avais pas, je ne l'avais téléchargée. Enfin, bref, je n'arrive même plus à parler. Je pense que je vais m'y remettre avec cette application tout simplement. Ensuite, niveau viande, j'ai pris, j'ai l'impression qu'il m'en manque une. Ouais, je pense qu'il m'en manque une. J'ai pris deux escalopes de dinde et des aiguillettes de poulet jaune origine France encore. Là aussi, volaille française sans OGM. Il me semble que j'avais pris deux aiguillettes de poulet pour que je regarde. Alors, pour les petites collations, etc., j'ai pris des galettes complets riches en céréales. Je pense que j'en mangerai une tous les matins. Et ça fait 30 calories. Alors, attendez. Une portion fait 30 calories. Et pareil, j'ai pris en bio village parce que c'était ce qui était mieux noté niveau Nutri-Score. En fait, je me suis fié beaucoup à ça. Ensuite, j'ai pris du muesli sans sucre ajouté, raisin, figue, abricot, donc céréales complètes. Pareil, en Nutri-Score A, en bio. Écoutez, c'était ce qui était le mieux noté par rapport à du marque repère. Donc, c'est un tout petit peu plus cher parce que les marques repères sont un peu moins chères. Il y a 500 grammes. Là, vous n'avez que 250 grammes. Mais bon, c'est surtout pour manger le matin dans soit un fromage blanc, soit le skir. J'ai également pris des bouillons de poule comme ça au vermicelle. Poule vermicelle, c'est de la soupe cuite en 5 minutes. Et je me suis dit que j'allais manger ça le soir parce que là, il fait chaud, mais pas encore trop chaud. Et puis même pour l'hiver, ça peut être sympa. Qu'est-ce qu'ils disent ? Par portion, ça fait 51 calories. Donc, c'est vraiment, vraiment rien du tout. Je me suis dit que de manger ça avec une galette le soir ou bien, je ne sais pas, une tranche de jambon, quelque chose comme ça, c'est pas trop calorique. Et puis, c'est plutôt sain, on va dire. En Nutri-Score, on est au B. Et j'ai pris du riz complet aussi pour manger avec les escalopes. Ici, j'ai pris mes légumes favoris. J'en ai pris 3 paquets, sachant que dans un paquet comme ça, vous avez 2 sachets individuels. Là, pareil, on est en Nutri-Score A. C'est des légumes vapeur qui sont déjà assaisonnés. Au niveau des calories, pour 100 grammes, on est à 53 calories, sachant qu'il y a 2 paquets de 200 grammes. Donc, un sachet par jour, en gros, ça fait 53 calories pour 100 grammes. C'est clairement rien du tout. Et en plus, ils sont vraiment, vraiment très bons. Je ne vous montre pas, mais j'en ai bien pris 3. Ici, j'ai pris un petit pot de pâte à tartiner aux noisettes Bio Village. Bon, toujours en Nutri-Score, mais des. Alors, c'est vrai que c'est pas ouf, mais ils disent que pour 100 grammes, il y a quand même 557 calories. Mais bon, on ne mange pas 100 grammes quand même à chaque fois. Et ça, je me suis dit que ça pouvait être sympa de le mettre sur mes petites galettes de riz. Et j'ai pris un petit paquet de torsades au blé complet. Parce qu'on n'oublie pas que les pâtes, c'est la vie. Concernant le reste, je vais essayer de ne pas manger de fromage cette semaine. Parce que moi, je suis une très grande addicte du fromage. Quand vous verrez cette vidéo, j'aurai déjà passé mon restaurant d'entreprise. Parce que je vais sortir cette vidéo samedi. On est mercredi. Et je vais au restaurant d'entreprise jeudi soir avec tous mes collègues. Donc, du coup, je ne vais pas pouvoir faire mon régime jeudi soir, on va dire. Du coup, je ferai quand même attention, je pense, à ce que je vais manger. Avant, je faisais mes pesées le lundi. Et je pense que ce n'est pas une bonne chose. Puisque souvent, je faisais mon écart, mon repas plaisir le dimanche. On va dire, souvent, c'était le dimanche soir. Donc là, je pense que je vais faire maintenant mes pesées le vendredi. Donc là, je n'ai absolument pas fait de pesées. Je ferai ma première pesée vendredi. Même si je vais réellement commencer, du coup, aujourd'hui, mercredi, mon rééquilibrage. Et voilà. Sinon, si vous avez des astuces, des idées, des suggestions, vous pouvez bien entendu me les faire. Je vais également manger pas mal de tomates du jardin. En ce moment, on en a vraiment beaucoup. J'ai encore du concombre. J'ai aussi un tabou les maisons à faire. Ça, je pense que je peux en manger. Je ne vois pas ce qu'il y a de très calorique à l'intérieur. Comme je vous disais, je ne vais pas manger de fromage. Je ne vais pas manger de glace non plus. Au niveau du pain, je ne vais pas être malheureuse puisque je ne mange pas de pain habituellement, voire très peu. Sauf quand je vais manger un morceau de fromage. Mais là, je ne vais pas en manger. Ça me pique le nez. Et donc, voilà. Sinon, je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo sur ma chaîne. Je vous fais plein de bisous de loin. N'oubliez pas, prenez soin de vous. Et on se dit à très vite.